Sur ce sujet, je vous propose de regarder une conséquence concrète de cette situation pour les acteurs du monde de la culture. Paul Boyer de TV Tour, il est allé rencontrer un chanteur d'opéra qui se retrouve sans activité et qui donc est devenu pendant cette période livreur à vélo. On regarde son reportage. Il est midi et comme chaque jour, Sébastien se rend en centre-ville de Blois pour travailler. Cet ancien chanteur lyrique d'opéra reconnu à l'international a troqué malgré lui ses partitions contre un vélo. Depuis 6 mois, il livre des repas pour vivre. J'ai chanté le fin février 2020 à l'Opéra d'Athènes encore et puis du jour au lendemain, en quelques jours, tout s'est arrêté. Je suis en ligne et donc à partir de maintenant, on attend. Pas de course quand tout à coup... Ça fait une course de 6 km. 6 km, c'est que l'aller. Le retour, ça fera 12. C'est payé 8,63€ et il y aura une double commande. Vous me prenez ? Donc celle-là, je vais la prendre. 8,63€, une double commande, je vais la prendre. Pas le temps de traîner. Une journée lui rapporte aux alentours de 60€. Salut, ça va ? Merci, ouais, super. Pour Arthur ? Pour Arthur, ok, super. Pour Arthur, merci. Allez. Passionné de cyclisme, il n'a pas voulu se laisser aller en revenant à Blois. Depuis Thaïa, hein ? Ouais, c'est ça. Voilà. Tenez. Merci. Bon appétit. Merci. Après plusieurs courses, le chanteur-livreur prend enfin une pause. Je m'arrange pour essayer de gagner à peu près, de pédaler autant qu'il faut pour gagner dans les 1000€ par mois, ce qui permet de couvrir les frais du quotidien et avec un peu de soutien de ma famille et payer les études du mon fils. Les courses s'enchaînent tout au long de la journée. De retour chez lui, Sébastien en profite pour continuer de s'exercer à son métier principal, le chant. Sébastien Soull espère un jour remonter sur scène. D'ici là, le chanteur d'opéra de Blois continuera de livrer vos repas. Et voilà pour ce reportage de Paul Boyer.